Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lamello. On ne va pas parler, on va réaliser. Je vais travailler sur une petite réalisation avec la lamello Zeta P2. J'ai pour projet de réaliser un dressing, un grand meuble télé avec bibliothèque, toute une structure qui va faire environ 6 mètres de long jusqu'à la hauteur du plafond presque. J'ai pour projet de réaliser un meuble télé pour la cuisine, un meuble pour la salle de bain, etc. Pas mal de choses. Avant de faire tout ça, je vais faire des essais. Par exemple, je me suis acheté du MDF et je vais faire des essais de la cage. La cage au rouleau, avec finition pistolet, tout au rouleau, etc. Je vais en faire plusieurs, je vais voir ce que ça donne. J'ai aussi reçu des échantillons de chez Eger. C'est du stratifié. Je vais regarder pour plaquer du stratifié sur de l'aggloméré, pour pouvoir varier entre le massif et l'aggloméré. Parce que je pense que je vais pouvoir donner des styles assez sympathiques entre certains stratifiés et du massif. Mais avant d'attaquer tout ça, surtout que ce sera une grande première pour moi, je n'ai pas envie de faire d'erreurs. Et on en fait toujours des erreurs au début. Donc, je vais faire des essais. Et avant de vous proposer un meuble complet avec la Zeta, je veux m'entraîner. Donc, je vais vous proposer chaque lundi, je vais essayer de le faire chaque lundi. Il y aura peut-être une coupure ou deux, on verra. Je vais essayer de faire chaque lundi une réalisation avec un connecteur différent, pour bien les prendre en main et surtout essayer avec différents supports. Aujourd'hui, on va commencer avec le Clamex P10, et une réalisation qui va mélanger l'aggloméré, là, et le châtaignier. L'idée, c'est vraiment de voir les possibilités de chacun, les réglages, ne pas se tromper, surtout quand je serai sur les panneaux qui seront définitifs. Et en plus de ça, on va attendre la semaine prochaine, mais je pense que je vais vous proposer un petit jeu concours avec la mélo. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je n'en ai jamais fait encore sur la chaîne. Donc, ce serait intéressant de vous proposer ça. Et peut-être qu'il y en aura d'autres avec d'autres marques. J'en parlerai plus tard. En tout cas, je vous propose la réalisation commentée aujourd'hui de cette petite étagère avec le Clamex P10. Et on se retrouve à la fin pour vous parler de la vidéo de vendredi. C'est parti ! C'est parti ! ... Réalisé par Neo035 j'ai décidé de faire la finition avant l'usinage je ne pense pas que ce soit une erreur et puis de toute façon on verra la conclusion à la fin je fais la finition avec du Rubio c'est du Rubio Invisible Smoke à 5% et ensuite on passe à l'usinage avec la lamellose étape 2 la première chose que je dois faire maintenant c'est regarder mes bois la balle agglomérée je sais que c'est du 16 mm ici à vrai dire, je n'ai pas regardé puisque mon bois était déjà prêt c'est du 15 mm donc je vais prendre le petit disque qui est fourni avec je veux faire ce type d'assemblage là à 90 degrés pour du 16 mm j'ai le petit rectangle rouge qui est plein donc je dois mettre la cale de 2 mm si j'avais été sur 18 mm ou plus c'était le rectangle blanc à l'intérieur donc je ne mettais pas de cale c'est extrêmement simple donc je me munis de ma cale de 2 mm que je vais simplement ajouter en déverrouillant ici sur ma semelle voilà elle est en place, c'est tout simple il n'y a pas à serrer rien du tout ça se clipse elle est clipsée, elle ne bouge plus je me mets sur 90 degrés c'est simple la graduation est ici il y a des points à 90 il y en a un à 67,5 il y a un cran à 45 et il y a un cran à 22,5 c'est automatique pour cela après vous vous mettez facilement à la mesure que vous souhaitez mais il y a des points qui sont extrêmement précis au niveau des angles en tout cas une fois qu'on est réglé à 90 degrés ici pour usiner en bout là par exemple ou sur un champ avec la cale de 2 mm en partant sur une épaisseur de 16 mm même si mon massif fait 15 c'est pareil mon usinage ici sera centré sur mon bois au niveau des autres réglages maintenant ici je reste sur le max max veut dire que le P-système va être en route le P-système c'est ce qui va nous donner l'usinage comme ça donc le P-système est en route et ici comme je suis sur Clamex 2.10 je me mets à 10 mm tout simplement quand je vais pousser sur la machine dès que donc là la machine l'usinage va se faire dès que le petit bouton va toucher le petit bouton qui est ici sur le P-système va toucher cette barre rouge là cette butée hop ça va faire le clac-clac comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédemment et là l'usinage est fini c'est toujours pareil pour toutes les machines comme ça que ce soit dans l'aggloméré ou dans le massif on n'y va pas comme un bourrin on pousse progressivement jusqu'à arriver en butée on entend le clac-clac qui est extrêmement rapide et on recule et voilà notre usinage est fait maintenant on passe à la pratique j'aligne mon trait sur la petite flèche qui est ici et je n'ai plus qu'à usiner mon usinage est joli et je peux mettre la partie femelle tout de suite à l'intérieur et là je suis parfaitement un fleur maintenant la chose à savoir c'est qu'il faut percer un trou ici pour pouvoir passer la clé la clé 6 pans qui va verrouiller l'autre partie donc la partie mâle du clamex pour ça on a ce petit gabarit qui est super simple par contre c'était celui pour les clamex P14 qui était dessus donc je mets celui pour les clamex P10 effectivement ça va laisser un trou là je vais le faire sur l'envers donc ça ne se verra pas et je sais qu'il existe aussi des petits bouchons pour boucher ça et au pire si vous êtes dans un cas de figure où c'est visible et bien ce sera sur un des prochains lundi où on verra les tenso qui eux n'ont pas besoin de trop j'ai mis celui en 10 je vais le rentrer à l'intérieur de la mortaise qui a été faite par la machine et je vais régler la hauteur avec la petite molette donc ça c'est notre petit gabarit je l'ai réglé juste avant avec vous j'ai juste à le rentrer à l'intérieur il se positionne tout seul et là j'ai plus qu'à percer maintenant on peut rentrer l'autre partie du clamex c'est quand on le rentre il rentre parfaitement et le trou est parfaitement aligné pour pouvoir venir serrer alors je sais que c'est un peu prématuré de le fixer mais je vais quand même fixer cette première partie pour voir ce que ça donne et prendre les mesures pour fixer toutes mes autres étagères allez maintenant que c'est fait on passe au montage bon et bien voilà c'est un meuble d'atelier et j'ai fait une erreur ouais j'en ai fait une quand j'ai pris les mesures pour celle-ci sur les côtés j'ai mesuré et j'ai oublié de rajouter cette mesure là cette épaisseur de la traverse basse et dans le coup quand j'ai percé je me suis retrouvé trop bas donc j'ai raccourci celle-ci et pas bon pas bon pas bon pas bon j'aurais dû raccourcir mes deux côtés et refaire les empreintes sur les côtés au lieu de ça j'ai raccourci ici refait l'empreinte là mais j'ai complètement oublié que mon étagère elle a pu se retrouver droite ce qui fait qu'elle se retrouve penchée alors deux choses soit je refais un trou en dessous enfin au dessus là soit je la laisse pencher bon on est d'accord je vais pas la laisser pencher sinon c'est pour l'atelier je vais refaire un trou au dessus et c'est une erreur toute bête qu'il faudra pas que je reproduise ah là 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 allez on recommence bon nous voilà la fin de cette vidéo la réalisation est plutôt réussie pour moi le test est concluant avec les Clamex P10 quoi dire ? et bien que je confirme que j'aime bien le mélange de l'aggloméré et du massif bon en ce qui concerne la machine ça a été extrêmement simple il y a eu une erreur de ma part au niveau des dimensions enfin pas des dimensions sur l'ensemble du projet mais sur un perçage que j'ai pas fait à la bonne mesure parce que j'avais oublié de compter l'épaisseur de la traverse basse c'est ça j'aurais jamais dû aller manger en fait arrêter et faire une pause j'aurais pas dû j'aurais dû continuer tant que j'étais dedans et avec mon cerf volant d'un coup j'ai oublié la traverse basse ce qui fait que j'ai un double perçage à l'intérieur ici bon c'est sous l'étagère c'est pour l'atelier c'est pas grave en tout cas je ferais pas deux fois la même erreur je penserais bien mesurer ça c'est clair le serrage ça se fait très bien il va me servir à stocker mes miniatures les mini assemblages par exemple que j'avais fait en tout cas pour le Clamex P10 c'est extrêmement conclure je pense qu'avec les autres ce sera pareil mais j'ai envie de réaliser une réalisation par type de connecteur donc on verra ça voilà en tout cas ça confirme que j'aime bien les deux que ce soit le massif et l'aggloméré ensemble c'est extrêmement rigide ça fonctionne très 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 bien je vous remercie et je vous dis à vendredi n'oubliez pas vendredi c'est le premier numéro de Memento je vous remercie et je vous dis à vendredi pour le premier numéro de Memento salut c'est le premier numéro de Memento